Cet après-midi, c'est le cœur léger que Redouane travaille sur cette trottinette. Elle avait un problème d'écran défectueux. Je l'ai remplacée par du neuf. Comme vous pouvez le voir, elle est totalement en or. Employée depuis trois ans chez DOT, le mécanicien ne cache pas son soulagement. En choisissant cet opérateur et Bolt, la région assure son emploi et celui de ses 60 collègues salariés. Vous avez eu peur ? Oui, comme tout le monde a peur de perdre son emploi et de perdre un beau projet comme DOT ici. Et dans l'atelier, les mécanos s'activent aussi sur des vélos. Car DOT a aussi remporté le marché des vélos en libre-service avec de nouvelles obligations à la clé. Au niveau des véhicules, ça n'a pas changé énormément. On avait déjà une flotte de 4000 trottinettes dans les rues. Donc ça, on est bon, il n'y a rien à faire. En revanche, sur les vélos, on avait plutôt 1500 à 2000 vélos. Donc là, on va devoir trouver 500 vélos complémentaires. Et puis pour les équipes, aujourd'hui, on avait 60 personnes environ en CDI chez nous. Il y a une dizaine de personnes qui ont d'ores et déjà signé ou un CDD ou une prolongation de contrat pour préparer la suite. La suite, c'est aussi assurer des opérations neutres en émission de CO2. Chez DOT, 19 vannes électriques et 15 vélos cargos sont prévus pour déplacer les véhicules. Mais le plus gros enjeu reste le respect des drop zones. Sur cette carte, les zones de parking apparaissent en bleu. Et dès le 1er février, l'utilisateur ne pourra pas stopper sa course en dehors de ces points bleus. Mais dans les faits, 8 communes, en gris, n'ont toujours pas de zone dédiée. On va s'aligner avec Bruxelles Mobilité et avec les autres opérateurs pour voir quelle est la démarche à avoir. Est-ce qu'on laisse le système en free-floating le temps qu'elles interviennent ? Ou est-ce qu'on met quelque chose de virtuel en place ? Ce n'est pas forcément la solution souhaitée, la préférable, puisque ça crée quand même des complexités de compréhension. Qu'est-ce qui est le bon point de stationnement, le mauvais point de stationnement, etc. Donc l'idéal, c'est bien évidemment le marquage de sol retranscrit immédiatement dans l'application. Autre nouvelle obligation encore en discussion avec la région, l'application d'un tarif préférentiel pour les usagers à faible revenu. Rappelons que les opérateurs choisis par la région ont signé un contrat pour 3 ans. Merci. 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 Merci.